Le ministre gouverneur Augustin Thiam, par ailleurs chef canton des Akwe, a entamé une tournée de sensibilisation à la paix dans les villages du district autonome de Yamsoukrou. Le premier village visité est l'Obakro et les villages environnants. Il était présent les chefs des villages, les femmes, les jeunes pour écouter le message des pays d'amour du chef canton. Je vous remercie d'être là et je voudrais vous parler un peu. J'ai commencé d'abord à parler au chef que j'ai réuni chez moi. J'ai parlé à la jeunesse du canton. J'ai parlé à la jeunesse avec Marc Bouran. J'ai parlé aux femmes et nous avons décidé de tourner dans cinq grands centres villageois. Nous allons réunir les villages qui sont autour. Il s'agit d'une démarche qui n'est pas une démarche politique. Tout le monde sait que je suis RDN. Tout le monde sait que je suis nommé gouverneur par Alassane Ouattara. Mais avant d'être gouverneur, je suis né ici, à Yamsoukrou, en 1952. Je suis votre frère Akwé. J'ai grandi ici. J'ai vécu ici. La première langue que j'ai parlé au monde, c'est le baoulé. Quand on m'a mis à l'école des blancs, comme les tout petits baoulés, je ne parlais pas de français. Donc tout ce qui se passe à Yamsoukrou, me concerne. Tout ce qui se passe dans Yamsoukrou, ce sont mes affaires. Et ce que je vois venir, ça ne me plaît pas. Le corps du président Oufouet-Boigny repose ici, dans la cour, à la maison à Yamsoukrou. Et l'esprit d'Oufouet-Boigny est avec nous ici. Par respect pour la mémoire de notre grand-père, je pense qu'il y a des choses que nous ne devons pas faire. Je suis venu vous parler de paix, d'entente entre les gens. Je suis venu vous dire que, sans la paix, on ne peut rien faire. C'est grâce à la paix que le président Oufouet-Boigny a pu conduire la Côte d'Ivoire jusqu'en 1993. C'est grâce à la paix que le président Henri-Colomb Bédié a pu diriger la Côte d'Ivoire jusqu'en 1999. Et le premier qui a emmené le bambin, c'est le général Guéy. Ensuite, en 2002, il y a eu la réveillon. Et nous n'avons plus connu la paix jusqu'en 2011. Enfin, en 2011, nos deux papas Bédié et Ouattara se sont entendus. Nous avons eu la paix jusqu'à ces derniers temps. Et puis, on ne sait pas pourquoi, ça ne va plus. Est-ce que nous devons les suivre dans ça ? Que tu sois FPI, que tu sois PDCI, que tu sois RHDP, nous sommes tous des enfants de Yamoussoukro. À Yamoussoukro, ici, nous avons la maison de la fondation de la paix. Nous avons la basilique Notre-Dame de la paix. Nous avons la mosquée de la paix. Et Yamoussoukro est un modèle pour beaucoup d'Ivoiriens. Yamoussoukro, les gens regardent ce qui se passe à Yamoussoukro. Est-ce que nous avons le droit de laisser se passer à Yamoussoukro ce qui se passe ailleurs ? Moi, j'estime que non. Même si je parle et qu'il y en a derrière qui crient, qui disent qu'ils ne sont pas d'accord, ce sont mes enfants. Je suis d'accord avec eux, ils ont le droit de ne pas être d'accord. Et à leur contraire, moi j'accepte la différence. J'accepte qu'on me dit que je ne suis pas d'accord. On dit que la vérité rougit l'œil, ça ne casse pas l'œil. Tu peux me dire que tu n'es pas d'accord, c'est à moi de te convaincre que tu as tort. Mais on ne va pas se battre pour ça. On ne va pas se battre pour ça. Parce que si ça ne va pas, c'est nous tous que ça touche. Si Yamoussoukro brûle, moi c'est mon affaire. Si Yamoussoukro ne va pas, moi c'est mon affaire. Et j'estime qu'il y a des moments comme ça où le chef n'a pas le droit de se taire. Il doit se lever pour parler, pour dire à ses enfants, calmez-vous. Jouons tous balle à terre. Depuis 1960, nous votons. Tous les 5 ans, nous votons. Et il a fallu 2002, quand le président Mbago est arrivé, on n'a plus voté jusqu'en 2010. Des élections arrivent. Celui qui ne veut pas voter, il ne va pas voter. C'est le problème de qui ? Personne ne va venir le sortir de sa maison pour dire, va voter, forcer. De la même façon, celui qui veut voter, c'est son droit. On n'a pas le droit de lui dire, reste chez toi, ne va pas voter parce que moi je ne vais pas voter. C'est comme si nous tous, on a préparé ensemble un bon jumelé. Au moment de manger, il y en a qui disent que... Donc ceux qui veulent manger là, moi je vais mettre du sac dedans. Pourquoi ? Pourquoi ? Si tu ne veux pas manger, tu ne manges pas, tu t'en vas. Celui qui veut manger, tu le laisses s'asseoir, il mange. C'est tout le message que je porte. J'entends dire que oui, on se promène pour dire aux gens, allez au champ, n'allez pas au meeting. Mais si tu veux aller au champ, va au champ. Celui qui veut aller au meeting, il va au meeting. Ça s'appelle la démocratie. Ça s'appelle la liberté. Vous parlez français, vous ne maîtrisez pas les concepts français. Excusez-moi. La première liberté de la démocratie, c'est que chacun est libre de penser ce qu'il veut. Chacun est libre de dire ce qu'il veut et puis de rentrer tranquillement dormir chez lui. Les blancs font ça depuis des siècles. Ils ne font pas la guerre. Quand ils sont finis de voter, ils se réunissent et eux tous travaillent pour faire avancer le pays. Moi, c'est à ce combat-là que je suis venu vous inviter. Il s'agit de votre avenir à vous. Moi, j'ai 68 ans. Qu'est-ce que je peux attendre de la vie ? La vie m'a tout donné. Si je suis venu m'asseoir ici en 2002 avec vous à Yamoussoukro, je pouvais rester avec mes autres parents en Suisse, en France. Vous n'allez même pas entendre mon nom. On ne va même jamais se croiser. Mais en 2002, je suis venu m'asseoir ici. Je n'étais pas gouverneur. Je suis venu ici en 2002. On m'a nommé gouverneur en 2011. Pendant 9 ans, j'étais ici. Qui m'entendait ? Je faisais un certain travail. Mais qui le savait ? Je vais vivre ici. Je vais mourir ici. On va m'enterrer ici. Je suis venu. Je l'ai toujours dit. Je me bats pour que votre vie change. Je me bats pour que vos conditions de vie de tous les jours changent. Je me bats pour plus de villages électrifiés. Je me bats pour plus de routes goudronnées. Je me bats pour plus d'écoles. Je me bats pour plus de maternité. Je me bats pour des bourses pour vos enfants. Dieu m'a donné un enfant. Il est assis à Paris. Il travaille. Il n'a pas besoin de bourses. Vous ne le connaissez même pas. Il est là-bas. Il va peut-être vivre toute sa vie sans jamais venir ici. Avant, il était aux Etats-Unis. Maintenant, il est en France. Je dois rester chez moi pour dire que j'ai gagné pour moi. Les autres, tant pis. C'est qu'elle vit ça. Je suis venu vous dire de ne pas écouter ceux qui vous proposent la haine contre l'amour. Je vous demande de ne pas écouter ceux qui vous proposent de détruire contre ceux qui vous proposent de bâtir. Je vous demande de ne pas vous laisser manipuler. Même par moi. Quand j'ai fini de parler, si ce que je vous ai dit ne vous a pas plu, il a parlé, allons-y. C'est votre droit. Si ce que j'ai dit aussi vous a plu, ah oui, Nana a bien parlé, on va le suivre. C'est votre droit. Et ça ne dérange personne. Et le 32 octobre, on va voter 31, 32 octobre là. J'ai inventé ça tout de suite. La vie continue. Je me suis déplacé pour venir jusqu'ici pour vous porter un message de paix et de concorde. Je ne suis pas venu porter un autre message. Je suis venu m'asseoir à Yamoussoko en 2002. On m'a nommé gouverneur en 2011. Pendant 9 ans, qui peut me dire ce que je faisais ? Je ne mangeais pas cailloux. Quand on va m'enlever de gouverneur là, je ne vais pas manger cailloux encore. La même mi-anti où j'étais avant là, je vais retourner dedans. J'avais voiture, j'avais 4x4, j'avais moto, j'avais tout ça. Je n'étais pas gouverneur. Mon grand-père a travaillé pour nous. Mon père a travaillé pour nous. Ma mère a travaillé pour nous. Mais est-ce que je dois garder tout ça pour moi ? Dieu te donne pour que tu donnes. Si tu donnes ce que Dieu t'a donné, Dieu te donne encore. Mais il y a des gens qui n'ont pas compris ça. Ils se battent pour eux-mêmes. Ils ne se battent pas pour vous. Il ne faut pas vous tromper. Si demain vous allez déchirer les cartes des lecteurs, vous allez casser les urnes, qu'on vous met en prison, c'est chez moi que vous allez venir pleurer pour qu'on vous sorte. Aucun d'entre eux ne peut vous enlever de la prison. Je veux que vous reteniez un message de paix. Un message d'amour. Un message de fraternité. Que les gens qui ne veulent pas voter, ne votez pas. Les gens qui veulent voter, votez. Quand on programmera les résultats ? Ah, monsieur le président, félicitations. A la fin de la cérémonie, le chef canton est reparti avec le président. Allons-y. C'est ce que vous jouez. Du ben, Ferb. A la fin de la cérémonie. A la fin de la cérémonie.